C'est une rencontre qui vient définitivement tourner la page après la période de turbulence diplomatique entre l'Union Européenne et le Bénin. A cette première session qui marque le début d'une nouvelle ère, plusieurs thématiques d'intérêt commun seront abordées. L'agenda de cette session de dialogue politique est très ambitieux et reflète parfaitement le niveau de relation entre le Bénin et l'Union Européenne. Il nous permettra d'échanger sur des thématiques telles que les préoccupations sécuritaires, les questions économiques et les questions politiques liées à la promotion du droit de l'homme et aux prochaines élections présidentielles. Il nous permettra aussi de présenter le nouvel paradigme du partenariat entre l'Union Européenne et l'Afrique et du nouvel accord post-cotonou. Un partenariat stratégique, moderne et tourné vers l'avenir qui met l'accent sur le multilatéralisme comme moyen de relever des défis globaux tels le changement climatique, la sécurité ou encore l'immigration. C'est une session qui pour le Bénin traduit non seulement une reprise dans la dynamique de tenue régulière du dialogue politique avec l'Union Européenne, mais aussi une dynamique nouvelle de coopération entre les deux partenaires. Occasion pour le ministre d'État de reconnaître à l'Union Européenne sa contribution significative au processus de développement en cours au Bénin. Les récentes décisions de décaissement d'appui budgétaire de l'Union Européenne en soutien aux réformes impulsées par le président de la République dans les domaines de la gouvernance économique, de la décentralisation et de l'agriculture sont autant de marqueurs de la bonne santé de notre partenariat. Il en est de même de l'accompagnement financier substantiel obtenu de l'Union Européenne dans le cadre de son appui à notre stratégie nationale de riposte contre la pandémie de la COVID-19. Il s'agit d'une nouvelle illustration de l'exemplarité de notre coopération. Pour ces efforts et pour bien d'autres, le Bénin a des arguments en termes d'avancée économique et sociale pour ce dernier quinquennat. Notre taux de croissance nous l'avons porté à plus de 6% avec des prévisions pour 2020 de 7,3% que malheureusement la COVID-19 est venue mettre à mal. Cependant, malgré cette pandémie, nous avons fait un taux de croissance de 2,3%, faisant de notre pays un des plus résilients à la crise en lien avec la COVID-19. Cette résilience, qui est à tous égards à saluer parce qu'elle intervient dans un contexte de plusieurs chocs, COVID, mais aussi fermeture des frontières, s'explique aussi entre autres par les fondations solides que nous nous sommes attelés à mettre en place à travers des réformes courageuses, mais nécessaires. Le Bénin est donc devenu ces dernières années, premièrement, le premier producteur de coton de l'Afrique de l'Ouest, deuxièmement, le deuxième producteur de céréales de l'UEMOA, troisièmement, la troisième meilleure performance interne d'IDH dans la CEDEAO et la première dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces prouesses pour le gouvernement béninois ne sont pas que des chiffres. Elles ont produit des résultats concrets et ont amélioré le quotidien des béninois. des résultats qui traduisent la mise en œuvre diligente du programme d'action du gouvernement avec des partenaires crédibles et fiables tels que l'Union européenne. Le Bénin, qui entend préserver à tout prix ses relations, attend de ce dialogue des échanges fructueux dans l'intérêt des deux partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada